Musique Musique Depuis leur apparition dans les années 1980, les librairies se sont diversifiées en produits médias. Initialement dominées par des maisons d'édition moyen-orientales comme Al-Bourak, elles se sont diversifiées notamment avec le développement des maisons d'édition françaises comme Tahwid créées dans les années 1990 à Lyon par l'Union des Jeunes Musulmans. Cohabite ainsi des ouvrages traduits de l'arabe et des ouvrages directement écrits en français. Aujourd'hui, les librairies islamiques sont majoritairement francophones et s'adressent à un nouveau public, les enfants et les femmes. Dans cette librairie sur six rayonnages et têtes de gondole, de 3 mètres de long et 2 mètres de hauteur, cinq sont en français. Deux sont consacrés aux enfants, deux aux lectures générales, un aux femmes, un aux ouvrages en arabe. Ces ouvrages reflètent une vision de l'islam parfois très différente de celle que mes parents m'ont appris. Ce n'est pas seulement pratiquer l'islam, mais vivre l'islam intégralement. Ces librairies sont généralement achalandées d'ouvrages salafis. Ici, le frère musulman Ahmed Miktar explique que l'islam est un mode de vie. C'est ta pratique de musulman qui permet que tu sois louable. Ce n'est pas un titre, l'islam. L'islam, c'est une œuvre. L'islam, c'est un mode de vie. L'islam, c'est une matière à utiliser pour vivre. C'est ça l'islam. Ici, tu as un livre, l'âge d'apprendre à prier pour les enfants, de 6 à 12 ans. Ils expliquent comment faire les ablutions, comment mettre son voile. Il est très représenté et on nous le rappelle très souvent, enfants. Ici, tu vois, c'est des toiles, en fait, pour les enfants, pour qu'ils puissent peindre, colorier. Ici, c'est plutôt peindre. Et c'est sans les visages. Il n'y a pas de visage représenté, puisqu'on ne représente pas en islam les visages. Il y a beaucoup sur le paradis de l'enfer. Il y a aussi sur l'illicite, ce qui est illicite ou illicite, l'islam. Et ça, c'est ce que le musulman doit apprendre, évidemment, pour pouvoir cumuler des hasanats s'il fait des bonnes actions. Alors ici, à côté, on l'explique. Il sors des morts et la vie dans l'au-delà. Donc, si tu accumules plus de cyanettes, de mauvais points, du coup, tu risques d'avoir les supplices de la tombe et aller en enfer aussi. Quand introduit dans l'islam, c'est-à-dire dans la vie des gens, il introduit une pratique louable, il aura sa propre récompense à lui. Et la récompense de tous ceux qui vont faire comme lui le jour de la résurrection. Par contre, celui qui fait le contraire, il aura le châtiment qui lui est adéquat en son action, et le châtiment des actions de tous ceux qui vont faire comme lui jusqu'au jour de la résurrection. Alors ici, par exemple, tu as justement le livre, donc les supplices de la tombe. Et ça, c'est très, très important. C'est ce qui est expliqué, en fait, quand tu meurs et que tu es dans la tombe, comment ça va se passer. Et ça permet aussi de faire peur aux gens pour bien montrer ce qui les attend dans l'au-delà. Et avant même d'arriver à l'au-delà. Un rayonnage entier est consacré à la femme du début de sa vie jusqu'à sa mort. On lui apprend les rituels, mettre le voile, ce qu'elle doit faire ou ne pas faire quant à ses règles, qui elle peut épouser ou non, comment s'occuper des enfants, comment se comporter avec son mari au quotidien. Et beaucoup plus que cela, il faut lui dicter sa personnalité. Je cite. C'est-à-dire, au fond, s'occuper de sa famille autant que de l'Ummah, la communauté des croyants. Elle doit être active pour la communauté. Ses qualités propres de femme et son rôle sont extrêmement valorisées pour la Dawah, la prédication et le prosélytisme. Alors, on a ici la citadelle pour les petits musulmans. Donc, c'est des petites phrases qu'il doit pouvoir dire quand il rentre dans une pièce, quand il sort dans une pièce pour le protéger. C'est ainsi que doit être le croyant. Dès qu'il apprend quelque chose de nouveau dans sa religion, il doit s'empresser de le mettre en pratique. Voulez-vous que je vous indique une façon de gagner encore plus de Hassanet ? Oui, oui ! Et on a la même chose pour les adultes. La citadelle du musulman, de poche, que les femmes prennent avec elles. Et quand tu rentres chez toi, dans une toilette, quand tu en sors, quand tu vas rentrer dans un voisin, à l'hôpital. Donc, pour chaque cas, on a des petits versets à pouvoir lire qui nous permettent de nous protéger du chétain. en ce moment, si tu rentres chez toi, c'est un peu plus de mètre. Et puis, par exemple, si tu rentres chez toi, on a des petits versets à pouvoir lire. Et puis, par exemple, tu rentres chez toi, tu rentres chez toi. Je dédie ce film aux femmes de ma famille qui ont vécu leur foi dans les montagnes du Riff loin de ces livres camisoles où même les enfants n'ont plus de visage à tous celles et ceux qui luttent contre l'islamisme Non, je ne les ai jamais entendues Sous-titrage ST' 501